Que l'on parle de violence de genre ou de violence à l'encontre des femmes et des jeunes filles, il s'agit d'une pandémie. Elle affecte plus d'un tiers des femmes dans le monde. Au cours de sa vie, une femme sur trois sera agressée d'une façon ou d'une autre, précisément parce qu'elle est une femme. La situation est particulièrement alarmante dans les pays en situation de fragilité ou de conflit, où ce sont plusieurs centaines de milliers de femmes et d'enfants qui subissent chaque année des viols, des mutilations, des agressions gravissimes qui laissent des traces indélébiles sur la santé physique et mentale des survivantes. La reconstruction est un processus particulièrement difficile dans ces régions où les structures de santé sont rares et souvent débordées. En 1999, alors que le conflit fait rage en RDC et que les violences sexuelles explosent, un gynécologue congolais, le docteur Denis Mukwege, entreprend de fonder un établissement dédié aux victimes de ces violences, l'hôpital de Panzy, à Bukavu, capitale du Sud Kivu. Depuis, le docteur Mukwege et ses collègues ont traité des dizaines de milliers de victimes. En 2018, avec Nadia Mourad, il a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts visant à mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. J'ai rencontré le docteur Denis Mukwege alors qu'il était en visite au siège de la Banque mondiale à Washington. Je lui ai demandé de me parler de ces femmes et enfants qui viennent se faire soigner à Panzy. Aujourd'hui à Panzy, nous avons développé un modèle holistique qui doit tenir compte non seulement de la santé physique et mentale, mais aussi de l'environnement social, l'environnement économique, y compris pour les enfants, puisque ces enfants ont besoin d'être soutenus par des parents qui économiquement peuvent les aider à se développer normalement. Mais il y a aussi l'aspect légal qui est très très important à Panzy. Nous avons été jusqu'en justice et ces enfants ont gagné le procès. On les a accompagnés par des juristes. Et donc, pour moi, il est très très important que la prise en charge soit une prise en charge qui est holistique. Le bout en bout. Voilà, exactement. Et cette prise en charge holistique doit s'étendre aussi au personnel soignant, puisque ce que nous observons, c'est que lorsque le personnel soignant est soumis en permanence à écouter ces histoires violentes, traumatisantes, et les personnels soignants se trouvent également traumatisés à leur tour. Et donc, pour qu'ils puissent aider les victimes des violences sexuelles, eux-mêmes ont besoin d'une prise en charge psychologique, et nous les faisons. Je me rappelle d'une petite fille que j'avais soignée après que toute sa famille soit décimée. Elle est restée seule, puisque tout simplement, on l'avait prise comme esclave sexuelle à l'âge de 9 ans. Et cette petite fille, quand elle arrive à Pansy, elle a été donc enceinte très tôt à l'âge de 12 ans. Elle n'a pas pu y accoucher, puisque son bassin n'était pas suffisamment mature pour avoir un accouchement normal. Dans la forêt, il n'y avait pas la possibilité de faire de la césarienne. Donc, elle a développé une fistule vésico-vaginale et recto-vaginale. Ces deux fistules ont fait qu'on l'amène à notre hôpital. Après l'avoir soignée, guérie, elle ne savait ni lire ni écrire, puisqu'elle a vécu un esclave sexuel dans la forêt. Mais cette fille-là, aujourd'hui, elle va avoir son diplôme d'infirmière le mois de juin. Je trouve que c'est un exemple de parfaite réussite, puisque c'est une fille qui a été abandonnée à elle-même, mais une fois soignée, mise dans le programme holistique. Aujourd'hui, elle a l'ambition de pouvoir aider les autres enfants qui ont subi la même chose qu'elle. Un grand merci, Dr Mukwege, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Le travail et l'engagement du Dr Mukwege et de ses collègues sont des sources d'inspiration, comme le sont tous les acteurs de la lutte contre les viols, les mutilations et toutes les formes de violences physiques et mentales infligées aux femmes et aux enfants à travers le monde. La Banque mondiale s'engage à soutenir leur action en facilitant les projets d'urgence, comme les projets de long terme, en ciblant les populations les plus vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada